Sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais te présenter la construction des polynômes interpolateurs de Lagrange. Pour ce gentil homme, le contexte, c'est qu'on se donne un certain nombre de points d'abscisse distinctes dans le plan, et on se pose la question, puis-je trouver une fonction dont la courbe représentative passe par ces points-là ? Sur l'illustration, on constate aisément qu'on peut tracer, à main levée et sans difficulté, une courbe qui convient. Mais la question qu'on se pose réellement, c'est celle de trouver l'expression d'une fonction qui serait représentée par une telle courbe. La quête dans laquelle nous nous lançons, c'est ce qu'on appelle un problème d'interpolation, dont je vais prendre le temps de donner le contexte rigoureusement. On se donne n, un antinaturel non nul, qui va correspondre au nombre de points, ainsi que a1, a2 jusqu'à an, des réels 2 à 2 distincts, qui jouent le rôle des abscisses sur le dessin. Et on considère aussi les ordonnées correspondantes. Et comme on le disait, on souhaite déterminer aisément une fonction f dont la courbe représentative passe par ces quatre points, c'est-à-dire telle que pour tout entier i compris entre 1 et n, f de ai est égal à yi. C'en est tout pour le contexte. Puisqu'il est question de déterminer aisément une fonction f, on pourrait envisager, pour répondre au problème, d'utiliser des fonctions polynomiales, dans la mesure où elles sont plutôt simples. Du moins, il est bien plus raisonnable de rechercher une fonction polynomiale qu'un cosinus d'une exponentielle d'une racine carrée de je ne sais quoi. Pour nous en convaincre, traitons quelques exemples, dans le cas d'un petit nombre de points. Avec deux points, on s'accordera aisément à dire que l'approche la plus simple, c'est celle-ci. Il s'agirait donc de considérer une fonction affine, ou encore, dans ce cas précis, une fonction polynomiale de degré 1. Avec trois points, en général, une approche rectiligne ne convient plus, à part si les points sont alignés. Ici, ils ne le sont pas, et nous pourrions faire passer par ces trois points, plutôt qu'une droite, une branche de parabole. Autrement dit, il s'agirait dans ce cas de rechercher une fonction polynomiale de degré 2. n égale 2, degré 1, n égale 3, degré 2, le moment semble tout à fait approprié pour établir une conjecture. Il existe une fonction polynomiale de degré O plus N qui permet d'accomplir notre but. Et si j'ai écrit O plus, c'est parce qu'on peut tomber sur des cas chanceux, dans lesquels on pourra considérer une fonction polynomiale d'un degré plus petit. Par exemple, si l'ordonnée du deuxième point était égale à celle du premier, nous aurions pu nous contenter d'une fonction constante de degré 0. De la même manière, si ce troisième point était dans l'alignement des deux premiers, nous aurions pu nous contenter d'une fonction affine, parce que ces points seraient sur une même droite. Voilà qui explique le O plus. Cette conjecture, nous allons la vérifier. Et nous allons nous appuyer pour cela sur l'idée de Lagrange qui consiste, essentiellement, à gérer les points d'interpolation un par un. Considérons l'exemple de 4 points d'interpolation, comme sur le tableau de droite. Nous allons nous mettre en quête d'un premier polynôme, L1, qui vaut 1 lorsqu'il est évalué en la première abscisse, et qui vaut 0 sur toutes les autres. Et nous allons rechercher de la même manière un deuxième polynôme, L2, qui vaut 1 lorsqu'il est évalué en la deuxième abscisse, et qui amet les trois autres abscisses pour racine. Et c'est la même histoire pour L3 et pour L4. Cette idée, grâce à laquelle nous allons construire les polynômes interpolateurs de Lagrange, je t'invite à la retenir en imaginant que chaque Li est un spécialiste du point Ai. Spécialiste dans la mesure où L3, par exemple, va contribuer uniquement lorsqu'on l'évalue en la troisième abscisse, et ne va pas interférer avec les autres spécialistes lorsqu'on l'évalue ailleurs. Cette équipe de spécialistes, qui travaillent les uns avec les autres en harmonie, on les appelle polynômes de Lagrange élémentaires, dans la mesure où ils répondent à notre quête dans des cas particuliers très simples. Dans une première étape, avant de me mettre à la recherche de ces polynômes de Lagrange élémentaires, je vais t'expliquer comment les combiner pour répondre à notre quête initiale, que je vais faire apparaître à nouveau ici. Dans cette première étape, je te propose d'imaginer que les polynômes de Lagrange élémentaires, dont on vient de parler, on les a sous la main. C'est-à-dire qu'il existe L1, L2, L3 et L4, des polynômes de degré O plus 3, tels que, lorsqu'on évalue le polynôme Li en la abscisse Aj, on obtient, en bon spécialiste, 1 si i égale j et 0 si non. Cela, quels que soient les entiers i et j. Et là, on va être directement en mesure d'accomplir notre quête, puisque la fonction polynomiale associée au polynôme P, qui est la somme des yi Li, convient. On va le vérifier dans quelques instants, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est juste de faire briller chaque spécialiste Li autant qu'il le faudra pour atteindre leur donnée yi. Vérifions que ça fonctionne bien. En effet, pour tout entier j compris entre 1 et 4, j pour ne pas rentrer en conflit avec le i que j'ai déjà employé ici, on calcule P de Aj, qui vaut ceci, en utilisant l'expression de P. Et ce qu'on constate, c'est que cette somme n'est pas vraiment une somme, dans la mesure où Li de Aj est nulle dès lors que i est différent de j, d'après ce qu'on a écrit juste au-dessus. Et donc, de cette somme, il ne subsiste que le terme en i égale j. Ce terme vaut 1, c'est pour ça qu'on a engagé Lj, et on obtient donc Yj. Et donc, notre but est accompli. Voilà comment combiner les polynômes de Lagrange élémentaire de manière à répondre au problème. On en fait une combinaison linéaire, dont les coefficients sont les ordonnées des points d'interpolation. À présent, il ne reste plus qu'à établir l'existence de ces fameux spécialistes. C'est justement l'objet de la deuxième et dernière étape dans laquelle nous allons produire une expression des polynômes de Lagrange élémentaire. Pour comprendre comment faire, il va suffire d'un exemple. Le polynôme L1, nous souhaitions qu'il soit égal à 1 lorsqu'il est évalué en A1, et 0 lorsqu'il est évalué en les trois autres points. Le plus simple, c'est de régler en premier le cas de ces trois autres points. En effet, on pourrait considérer L1 égal à ce produit-là, de manière à ce que A2, A3 et A4 soient des racines de L1. Le seul inconvénient, c'est que lorsqu'on évalue ce polynôme en A1, on obtient ce produit-là, qui, sauf dans les cas miraculeux, n'est pas égal à 1. Mais en réalité, c'est pas très grave, parce que si on obtenait 2, il suffirait de diviser ce polynôme par 2 et ce serait terminé. De la même manière, si on obtenait 5, il suffirait de diviser ce polynôme par 5 de manière à ce que son évaluation en A1 soit égale à 5 divisé par 5, c'est-à-dire A1. Finalement, la seule chose qui nous importe vraiment, c'est que ce produit ne soit pas nul, parce qu'on souhaite diviser par ce nombre-là. Et, bonne nouvelle, c'est le cas, parce que nous avons supposé, dans notre quête, que les abscisses des points d'interpolation étaient distinctes. Par conséquent, en notant L1 tilde ce polynôme, qui est presque bon, il nous suffit de poser L1 qui vaut L1 tilde divisé par L1 tilde de A1. Et c'est un choix pragmatique. Désormais, quand on évalue en A1, le numérateur et le dénominateur sont égaux, et donc on trouve bien 1. En remplaçant L1 tilde par son expression, on obtient cela. Et, en général, tu retrouveras dans ton cours une expression plus synthétique. Il s'agit de faire le produit des x-aj au numérateur, sur A1-aj au dénominateur, cela pour j allant de 2 à 4, ou encore de 1 à 4 en évitant la seule valeur qui causerait une division par 0. Et voilà pour les polynômes de Lagrange élémentaires. Et en rassemblant les deux étapes, on parvient donc à une solution pour notre quête. On peut vérifier que la fonction polynomiale associée au polynôme P, qui est cette combinaison linéaire des polynômes de Lagrange élémentaire, ce qui nous donne un polynôme de degré O plus N moins 1, elle convient. Pour être sûr de bien comprendre, je te propose un petit exemple dans lequel nous allons mettre cette formule en pratique. Disons que notre but, c'est de construire une fonction F qui vérifie ces trois conditions. Eh bien, la réponse de Lagrange à ce problème, c'est qu'il suffit, pour triompher, de considérer la fonction polynomiale associée au polynôme P qu'on va écrire ensemble. Les coefficients de la combinaison linéaire, nous avons expliqué que c'était les ordonnées des points d'interpolation. 7, 1 et moins 1. Pour le premier polynôme de Lagrange élémentaire, le spécialiste du point moins 1, eh bien, il s'agit de faire en sorte qu'il s'annule en 0, en 1, et de diviser par ce qu'il faut pour obtenir 1 lorsqu'on remplace x par moins 1. De la même manière, le deuxième polynôme de Lagrange élémentaire, spécialiste du point 0, il s'annule en moins 1, il s'annule en 1, et il vaut 1 lorsqu'on l'évalue en 0. Et c'est exactement la même histoire pour le dernier polynôme de Lagrange élémentaire. Et voilà, c'est tout. Il ne resterait plus qu'à développer cette expression, et on obtiendrait un joli polynôme de degré 2, dont la fonction polynomiale associée répond à notre problème. Une question qu'on peut se poser, pour terminer, c'est ne suffisait-il pas de déterminer 3 réels a, b et c, tels que la fonction f, qui a x associé ax² plus bx plus c, conviennent, cela en résolvant un système ? Et la réponse, c'est que si, il suffisait de faire ça. Premièrement, je t'invite à le faire, et c'est un bon exercice de calcul, et deuxièmement, tu es censé trouver la même fonction que celle de Lagrange, pour une question d'unicité. Ce qui est l'objet d'une autre émission. Mais pour en revenir à cette émission-là, l'intérêt de l'approche de Lagrange, de ce qu'on vient de voir ensemble, c'est de disposer d'une formule qui est valable pour un nombre quelconque de points d'interpolation. Ce qui nous dispense, justement, de résoudre un système. On dispose directement d'une formule. Si tu as apprécié cette émission, soutiens-moi. Ça permettra à mon travail de se faire connaître, et ça m'encouragera à faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501